Il y a les bars à chat, les bars rétro, les bars où l'on peut faire de la pétanque ou même du catch. Dans la lignée des bars insolites, place désormais au Wave Surf Café, un bar où l'on peut réellement s'adonner aux joies du surf en plein centre-ville de Bordeaux. On va en parler avec son co-fondateur, Philippe Roger. Bonjour Philippe ! Bonjour France Live ! Galerie Tâtry, Cours du Médoc, vous ouvrez donc un Wave Surf Café. Il existe déjà des surfs indoors à Serge-du-Pontoise ou Oléron et vous dites quand même que c'est une première en France. En quoi c'est une première ? C'est une première parce qu'il existe effectivement des vagues de surf outdoor dans des bases de loisirs qui sont ouvertes du mois d'avril au mois d'octobre. La première, c'est d'installer ça dans un bâtiment ouvert 365 jours de l'année ou en tout cas tout au long de l'année et dans un centre-ville puisqu'on est au plein cœur de Bordeaux. Ça sera la première en France donc d'avoir une vague de surf indoor ouverte à l'année. Et ça s'adresse à qui ? Ça s'adresse à tout le monde. Alors ça s'adresse à deux types de personnes. Bien évidemment les glisseurs, surfers, skimboarders, skaters, snowboarders qui vont pouvoir retrouver sur la vague leur sensation du sport de glisse préféré. Et ça s'adresse aussi à tout un chacun puisque c'est très accessible, sans danger et toujours avec un animateur qui gère les personnes qui pratiquent cette activité. Donc je dirais, pour reprendre une bonne expression, de 7 à 77 ans. Très bien. Alors vous êtes un ancien cadre dirigeant dans le numérique. Qu'est-ce qui vous a donné envie de monter ce projet avec votre associé Damien Brad ? Alors d'abord parce que j'ai eu une première expérience professionnelle qui était une expérience professionnelle dans le monde du loisir, au sein des terrains de camping en fait. J'ai été directeur d'un label de qualité donc j'ai beaucoup travaillé dans le camping. Damien lui est moniteur de ski, moniteur de plongée et a travaillé pendant longtemps pour l'UCPA pour lequel il a organisé des événements sportifs et il a travaillé pour les campings. Et voilà, ça fait longtemps qu'on se connaît avec Damien et on souhaitait travailler autour du monde du loisir et ensemble parce qu'on s'entend bien et que nos profils sont complémentaires. Et donc pourquoi ça ? Parce qu'on cherchait un équipement de loisir insolite, original, accessible à offrir à tout public. Et quand on a découvert la vague de surf statique et permanente, on a dit, c'est ça qu'il faut... Banco. Banco. Alors, on rappelle le principe, ce sont deux turbines qui propulsent de l'eau à 30-35 km heure environ sur un liner incliné. Ok ? Tout à fait, c'est ça. Alors moi j'ai trouvé en Angleterre un concept étonnant, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Brushboarding. C'est une société en fait qui fait la même chose que vous mais en lieu et place de l'eau, ce sont des petits balais, on va dire ça comme ça, c'est de la glisse indoor. La particularité, c'est d'avoir donc remplacé l'eau par des brosses avec de l'air soufflé. Est-ce que ce serait un projet qui pourrait vous intéresser dans les prochaines années ? Alors, pourquoi pas, je connais ce système-là, puisque je l'ai vu sur Air Kicks à Londres, puisqu'avant de monter le projet, on est quand même allé voir à droite à gauche ce qui se passait. Très bien. On a aussi vu, par exemple, Urbanski qui fait du ski sur du tapis roulant. La grande différence, c'est qu'on souhaitait que les gens retrouvent l'élément. Et dans l'air surf, il n'y a pas l'élément qui est l'eau. Et ça nous semble très important au niveau ludique et au niveau apprentissage, et aussi pour s'adresser éventuellement à des professionnels ou des semi-professionnels, d'avoir cet élément qui est l'eau. Mais on est ouvert à toute suggestion, on a l'esprit ouvert et on regarde ce qui se passe. Eh bien, merci Philippe Projet d'avoir répondu à toutes mes questions. Donc, on rappelle, web, surf, café, galerie, tâterie, cours du Médoc à Bordeaux. Bravo, en tout cas, pour cette première en France. Plus d'informations sur votre établissement directement sur francelive.fr. Et n'hésitez pas à réagir aux interviews France Live avec le hashtag France Live TV. Et découvrez chaque jour en vidéo celles et ceux qui innovent et qui font bouger les villes sur nos applications mobiles. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501